Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans ce 9ème cours de programmation des jeux vidéo on va attaquer les choses sérieuses, on va créer un menu pour notre jeu Alors je précise que ce cours est un peu spécial parce que je ne vais pas exactement vous montrer ce que vous allez faire vous mais je vais vous guider, c'est à dire que chacun aura ses images chacun aura ses musiques, c'est juste notre manière de coder qui sera la même donc je vais vous épauler pendant qu'on va créer notre menu Alors avant de commencer il faut des images des images vous en trouvez plein sur internet moi j'ai trouvé celle-ci qui me servira de fond ce sera le fond du menu et j'ai trouvé cette tête de mort qui me plaît bien que je vais mettre par dessus mon menu ensuite ma tête de mort sera dans le carré du milieu le titre, le nom du jeu sera en haut les boutons jouer, charger, partir, quitter seront de ce côté là et en bas je mettrai, j'afficherai du texte qui expliquera qu'est-ce que le bouton fait je ne vais pas vous expliquer comment créer ces images il y a des cours en ligne sur GIMP, comment installer GIMP mes menus je les ai créé avec GIMP, c'est très facile donc je vous conseille de télécharger ce logiciel qui est gratuit je vous montre mon menu ça c'est un aperçu de mon menu donc la tête de mort, les boutons, le texte voilà maintenant qu'on a ça, on va commencer à programmer je vais vous demander d'ouvrir CodeBlox un nouveau projet, totalement vide vous créez un main.c vous créez fonction.h un header qui contiendra toutes nos fonctions et ressources.rc on commence par ressources.rc le code est hyper simple on marque 1, icone en majuscule et entre guillemets, icone.ico ça, ça servira à attribuer un icone à votre exécutable bon je ne m'attarde pas là-dessus, c'est pas très important on va commencer à programmer alors dans le dossier que vous aurez créé pour votre jeu vous allez mettre toutes les DLL de la SDL déjà et ensuite la police, les images, le son bref, tout ce que vous avez besoin pour votre jeu voilà dans le dossier fonction.h on va commencer par celui-ci on va inclure la totalité des librairies que nous allons utiliser à savoir stdio et stdlib qui contient les fonctions du langage C toutes les librairies de la SDL donc SDL, SDL image, SDL TTF et une librairie qui est déjà sur votre ordinateur SDL-get-env ensuite fmod si vous êtes sous Windows vous mettez Windows.h si vous êtes sous Linux vous n'avez pas besoin de mettre cette ligne donc on copie toutes ces includes dans le fonction.h on ajoute ces includes comme ceci et dans le main.c on entre dièse include et entre guillemets vous mettez fonction .h et donc dans votre main toutes ces fonctions seront connues on continue dièse if n def def constante et en dessous dièse define def constante c'est pour éviter les inclusions infinies si vous ne savez pas à quoi ça sert ou ce que c'est ce n'est pas grave vous le mettez dans le code c'est pour éviter certains bugs il y a des cours en ligne sur le langage C qui vous en parle donc en dessous de nos includes on marque ces lignes là on va définir la largeur de la fenêtre et la hauteur de la fenêtre on va faire 704 et 704 pour l'instant on laisse 704 par 704 pourquoi j'ai choisi ces valeurs vous comprendrez plus tard lorsqu'on créera le jeu et le moteur de jeu c'est donc un nombre très précis par contre on le changera pour le jeu et vous appelez bien largeur fenêtre et hauteur fenêtre comme moi et ces noms là prendront la valeur que vous leur attribuez grâce au défini donc ces valeurs là 704 704 permettent au jeu d'être compatibles avec quasiment tous les écrans tous les écrans peuvent ouvrir une fenêtre de 704 pixels par 704 pixels à moins que ce soit vraiment les mini PC on verra ce problème là plus tard donc on va définir ces valeurs ensuite on va mettre ce petit prototype void jouet sdl surface écran c'est pour l'instant ce n'est pas utile mais pour la suite ce sera utile c'est le prototype de la fonction jouet et on termine notre petit notre petit header par le end if donc là c'est prêt maintenant on peut passer au main.c qu'est ce qu'on va faire au main.c on va inclure donc les fonctions c'est fait on va initialiser la fonction main personnellement j'ai mis deux étoiles si ça marche pas avec deux étoiles vous en mettez une si ça marche pas avec une vous en mettez deux on va créer des surfaces alors sdl surface écran ce sera l'écran qui contiendra la fenêtre une surface menu qui contiendra l'image du menu l'image du menu sera dans l'écran et ensuite une surface texte qui contiendra notre texte on crée un sdl rect position menu position clic position texte donc position menu et position texte pas besoin de vous expliquer position clic récupérera les coordonnées de la souris vous comprendrez pourquoi tout à l'heure on crée un event comme on l'a déjà vu une variable continuée et on copie tout ça donc je passe vite sur le code parce que c'est du code qu'on a déjà vu vous ne devriez pas avoir de problème à le comprendre alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant on va toujours créer des pointeurs un pointeur sur la police on va initialiser nos trois couleurs comme on l'a déjà vu on va encore créer un pointeur sur la police mais que j'ai appelé police big donc grosse police on va créer un pointeur alors là sur la musique mais j'ai créé un f sound stream pour que le chargement soit rapide on va initialiser la musique on va charger la musique toujours comme on l'a déjà vu dans le cours précédent f sound stream open vous pouvez utiliser autre chose que f sound ça dépend de vos préférences si vous préférez mettre mid donc moi mon son s'appelle son menu point OGG normalement le paramètre ici je vous avais demandé de le mettre à 0 si vous voulez vous le mettez à 0 pas de problème moi je mets f sound tiré bas loop tiré bas normal ça me servira à mettre mon son en boucle à jouer mon son en boucle ttfinit donc ça toujours on l'a déjà vu police je charge ma police police big je charge ma police aussi par contre la première police je l'ai initialisé à 35 et la seconde à 95 d'où la grande police on va copier tout ce bout de code et le mettre en dessous donc tout ça aucun problème ensuite qu'est ce qu'on va faire une petite fonction nouvelle put env entre parenthèses entre guillemets sdl tiré bas vidéo tiré bas centered égale 1 ça veut dire on veut centrer la fenêtre très simple on initialise la sdl alors sdl wm cette icône c'est si vous voulez mettre une icône à votre fenêtre moi j'ai chargé mon icône mais normalement vous n'allez pas en avoir besoin vous allez voir pourquoi tout de suite lorsqu'on va faire écran égale cette vidéo cette vidéo mode largeur fenêtre et hauteur fenêtre qui prennent les paramètres 704 et 704 comme on l'a mis dans les fonctions .h toujours 32 32 et dernier paramètre on va mettre hw surface double buff comme on l'a vu pour les jeux vidéo et on va mettre sdl no frame ça veut dire qu'on n'aura pas la barre d'outils en haut 7 captions pour mettre le titre à notre fenêtre donc tout ça on va copier maintenant on va copier notre menu on va placer le menu dans l'écran dans la fenêtre menu égale image load menu du jeu la fonction f sound tire bas stream set loop count prend deux paramètres la musique qui doit être répétée donc moi ça s'appelle musique et moins 1 pour indiquer la répétition donc ça c'est une petite fonction qui sert à répéter la musique on joue la musique avec f sound stream play toujours comme on l'a déjà vu et on initialise la position du menu 0 0 pour que ce soit dans la fenêtre quelque chose de hyper important pour ne pas avoir de petits bugs d'affichage la fenêtre qu'on a créé fait 704 pixels par 704 pixels l'image du menu que j'ai créé fait 704 pixels par 704 pixels il faut que l'image du menu soit exactement de la même taille que l'image de la fenêtre voilà maintenant on va continuer donc on va faire notre boucle while toujours c'est pas nouveau avec un petit sdl kit pour quitter et les sdlk down que je n'ai pas remplis que j'ai laissé vide pour l'instant vous faites ce que vous voulez avec ça on va rajouter notre boucle en dessous maintenant une partie assez technique mais qu'on a déjà vu aussi le case mousse bouton up donc si on clique avec la souris gauche on fait position clic point x égale events point bouton point x donc notre position clic point x prendra la valeur de l'abscisse de la souris pareil pour position y on copie et là la partie intéressante on va tester où est-ce qu'on a cliqué sur l'écran donc si on clique sur une abscisse supérieure à 10 pixels et une abscisse inférieure à 150 etc. pour les y aussi pour les ordonnées donc en fait ce que je fais c'est que je teste si on clique sur le bouton là en l'occurrence c'est le bouton jouer vous calculez avec un logiciel de photo donc jing par exemple les abscisses et les ordonnées du bouton jouer vous regardez où il se trouve vous marquez ça sur une feuille de papier et ensuite vous l'écrivez dans votre programme donc si on clique sur ce bouton là je dis texte render text blended police big ta fin est proche donc là c'est un petit message d'horreur que je marque lorsque la personne clique sur le bouton jouer et je le mets en couleur rouge couleur sanglante là je lui donne la position du texte je le mets dans le petit carré qui était en bas de ma fenêtre qui servait à contenir le texte je blit le texte et je flippe l'écran et ensuite je lance le jeu donc c'est pour ça que j'avais demandé de mettre la fonction jouer mais je vais mettre ça en commentaire parce que le jeu n'est pas encore créé donc on ne peut pas le lancer évidemment on copie on met ça au dessous maintenant qu'est ce qu'on va faire si on clique sur le bouton j'ai créé un bouton site site internet donc si on clique sur le bouton site internet c'est une fonction qui marche sur windows c'est celle ci système entre parenthèses entre guillemets start démarrer et là on marque l'adresse du site internet du jeu moi j'ai mis http de point slash slash www.netprof.fr donc lorsqu'on va cliquer sur le bouton site on va ouvrir netprof.fr ensuite je clique enfin j'ai créé un bouton à propos donc à propos du jeu et bouton quitter à propos je l'ai laissé vide j'ai juste testé mais je n'ai pas marqué de code vous marquez ce que vous voulez et si je clique sur le bouton quitter je mets la fonction exit entre parenthèses 0 point virgule et j'ai mis une petite croix en haut à droite de ma fenêtre j'ai testé si on cliquait sur la petite croix et pareil exit 0 donc là le programme se quittera alors toutes ces fonctions je vais les copier je vais les rajouter en dessous des fonctions déjà présentes donc là maintenant nos boutons sont opérationnels si on clique dessus l'événement se produit ce que j'ai fait qui est plutôt pas mal c'est un case sdl mousse motion donc si on bouge la souris là pareil que tout à l'heure j'ai testé où est-ce que se trouve le curseur de la souris si on est sur le bouton jouer donc si le curseur est sur le bouton jouer j'ai jamais dit qu'on avait cliqué sur le bouton jouer juste si le curseur est dessus j'ai fait un petit texte render text blended commencer une nouvelle partie et je l'ai mis toujours en couleur rouge avec la police donc toujours la police sanglante mais là c'est la petite police que je blit dans le petit carré qui contient le texte je blit la surface je flippe l'écran donc lorsque le bouton le curseur passe sur le bouton jouer on affiche un texte commencer une nouvelle partie donc le joueur comprendra que s'il clique la partie va se lancer et j'ai fait un sdl delay de 150 millisecondes pour que le texte reste affiché à l'écran parce que sinon il sautille il sautille il sautille il sautille et donc cette fonction là permet de le laisser afficher 150 millisecondes tant que la souris est sur le bouton pareil pour tous les autres boutons je ne vais pas tout vous expliquer mais rapidement quand on passe le curseur sur le bouton site je marque visiter notre site lorsqu'on passe le bouton sur à propos je marque à propos du jeu lorsqu'on passe sur le bouton quitter je marque quitter le jeu et voilà donc là je vais terminer la boucle en copiant tout ça on colle qu'est ce qu'il nous reste à faire ? il nous reste à remplir l'écran avec un sdl filrec vous n'êtes pas forcément obligé de le mettre cette petite fonction parce qu'on a déjà notre image de fond mais j'ai l'habitude de la laisser ensuite on va blitter la surface alors ça ça arrive en dernier je blitte le menu pour que notre menu soit au dessus et je flippe l'écran pour le mettre à jour une dernière fois avant de fermer la boucle maintenant chose importante on va libérer la totalité des éléments que nous avons chargés la musique, les librairies etc et on quitte avec un return exit success donc je copie tout ça et je le colle donc maintenant on a affiché un menu qui est opérationnel je vais compiler le code toute petite erreur de ma part dans le dans le ressources j'ai marqué ouvrir icon.ico évidemment je n'ai pas mis d'icône dans mon à côté de mon exécutable enfin il faut pas le mettre à côté de l'exécutable il faut le mettre ici à côté des des codes sources alors je vais aller chercher un icode pour que vous puissiez voir ce que ça fait dans mes documents code blocks c'est un petit jeu que j'ai fait et je vais copier mon icone je vais le coller et je le renomme en icon.ico voilà là j'ai mon icone normalement ça devrait fonctionner je vais recompiler effectivement ça compile ce qui est pas mal donc vous allez voir dans mon SDL test dans bin debug on a notre programme et vous avez vu notre exécutable a récupéré l'icône qu'on lui a attribué donc maintenant je vais me taire et je vais lancer le programme et vous allez regarder le résultat je clique sur site on arrive sur netprof.fr on arrive sur netprof.fr si je clique sur jouer on a ta fin est proche qui s'affiche et quitter quitte le jeu donc tous nos boutons sont opérationnels alors bon netprof.fr c'est ouvert lorsque j'ai cliqué sur le site on a le son on peut quitter le jeu on peut tout faire donc notre menu est opérationnel la seule chose qu'il nous reste à faire maintenant c'est de de créer le jeu pour que lorsqu'on clique sur jouer on puisse jouer mais ça c'est pour le prochain cours je vous remercie d'avoir suivi ce cours là et à bientôt donc sur netprof.fr on va voir 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 au bout 1 1 1 2 2